Et en politique, le regroupement politique Allianz des artisans pour l'amélioration de la démocratie vient de boucler son tout premier congrès ordinaire à Kinshasa. Cette rencontre avait pour objectif, désigné Félix-Antoine Tshisekedi comme le candidat à la présidentielle de décembre prochain. A noter que cette structure milite pour les renouvellements de la classe politique congolais. Je vous propose de suivre ce qu'a été ses assises dans ce reportage. Sur ces images, tournées sur place dans les entrailles de chaubeuses, un nombre impressionnant des militants et sympathisants. Ils sont tous venus répondre à l'invitation du tout premier congrès de l'Alliance des artisans pour l'amélioration de la démocratie et le salut du Congo. Petite page de l'histoire récente de la coalition FCCK. Le jeudi 24 janvier 2019, le ministre Antoine Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, une question centrale intéressait l'autonomie publique en général et les juristes congolais en particulier, c'est de savoir si les chefs de l'État congolais en plein exercice de ses fonctions peuvent être mis en accusation. Ici, c'est avec tous les sous-bresseaux que nous avons connus, présentés par le professeur Barnabé Milala de l'Université de Kinshasa. Il y a un épisode capital dans le bras de fer entre Félix Tshisekedi et Joseph Kami, l'épisode des ordres. Le président avait nommé un certain nombre de personnes à la tête d'entreprises publiques comme la GKAMI, la Société de carrière et délits, ou la CNCC, la Société de chemin de fer. Mais ces ordonnances signés par le président et publiés à la télévision nationale n'avaient pas été exécutés par Joseph Kami. Faisant partie de l'Union sacrée pour la nation, ce moment est plus que crucial, moment choisi pour présenter Félix Tshisekedi comme leur candidat au scrutin général de décembre 2023 prochain. Et désigné candidat président de la République aux élections présidentielles pour le compte du redoubement politique, Alliance des artisans pour l'agréoration de la démocratie et les saluts du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi. Ce regroupement politique milite pour le renouvellement de la classe politique congolaise, une mission presque impossible dans un environnement politique où la corruption a déjà pris ses racines. On a du moins le début d'une nouvelle classe politique, il n'est juste que voir les noms de nouveaux acteurs politiques, c'est-à-dire, regarde les noms de tous les nouveaux, c'est un début. Mais c'est fait, la politique est créée par l'économique, c'est-à-dire la lutte contre la corruption financière et économique qui va produire le fait que pour la première fois, vous avez vu, qu'on a suspendu les PDG. Ils ont été suspendus beaucoup et dans les jargons progressistes et marxistes, on dirait qu'on a destitué la bourgeoisie comprador et la bourgeoisie d'État. C'est un changement notable, très important. Le compte à rebours vient de commencer pour les élections générales de décembre 2023 prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !